Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup je vous fais l'intro en voix off puisque l'intro et l'intro étaient vraiment d'une qualité horrible du coup je me suis dit qu'il fallait mieux que je la fasse en voix off plutôt que de vous mettre ça dans le montage du coup on se retrouve pour une nouvelle journée dans ma peau j'avais une journée plutôt chargée, il fallait que je fasse pas mal de trucs dans l'enclos des lapins et des poules on a aussi un nouveau clapier donc je voulais vous le montrer puis après je fais pas mal de trucs, je vous ai parlé aussi du coup de comment on fait des tours avec ces lapins puisque vous m'aviez posé la question comme d'habitude je vous embarque avec nous toute la journée là on va ouvrir au poulet là en fait il est un peu tard, il fait des 8 jours, normalement j'y vais vers 7h30, là il est 8h30 parce que j'étais bloquée sous un petit chat blanc très mignon qui ne voulait pas bouger quand même un petit, elle a un peu d'odieux quand même comète oh plus joie, t'es trop cute oh plus joie, t'es trop cute oh très beau Et les lapins, faites pas attention à l'état de l'enclos, il n'y a plus hier du coup. Il y a tout qui est ressorti, j'ai pas pu balayer. Miel, eux ils finissent jamais leur gamelle du coup ça fait tout crâne. Donc voilà vite fait le nouveau clapier que je vous présenterai tout à l'heure parce que là il n'est pas fini, il manque une partie en dessous, une partie pour le relever, il faut que je vous montrerai. Coucou les fripis ! Bon je vais les laisser gambader puisque je reviens dans une heure, j'ai le temps de préparer, manger et tout bref. Et je reviendrai faire ce que j'ai à faire. Coucou Roméo ! C'est ça la partie en fait. Vendresse il est trop, il est beaucoup. Du coup ce que je fais c'est juste après être allé ouvrir aux lapins, je remonte et je vais donner à manger à Hermès. Hermès le matin il a des granulés, un granulé de vitamine C et des petites herbes fichées. Je donne également bien sûr à manger aux rats donc elles ont leur mélange habituel de tous les matins. Je peux avoir ma veste Roméo ? S'il te plait ? Ah c'est gentil ça. Du coup l'objectif de la matinée c'est de nettoyer de fond en con ce clapier. Ce clapier, de préparer celui-là. Normalement mon frère est censé venir m'aider puisque comme on est seul ce week-end je peux pas demander à ma mère. Et après de tout faire propre. Après c'est remis la pluie, il a tout carmonté, ils ont tout gratté. Même la vière j'ai pas pu balayer du coup ça parait sale. C'est pas sale quoi. Du coup pour nettoyer les clapiers, je commence par déplacer le clapier pour pouvoir ouvrir complètement la porte du clapier béton. C'est beaucoup plus pratique. Et après ça je vide le clapier béton. Donc le clapier béton c'est le clapier où mis à l'époque se passe la nuit. Je vide complètement la paille donc j'essaye de ratisser un maximum. Je mets de l'eau parce qu'il y avait des taches de pisse et du coup bah je mets de l'eau pour que ce soit plus simple après pour nettoyer. Et je frotte un peu avec le balai. Le temps que ça sèche, je m'occupe au clapier du coup de Fifty et Nunky. Donc Fifty et Nunky, il faut savoir qu'ils adorent mettre du foin partout. Du coup ça parait crâne mais c'est juste qu'il y a des petits boutsats qui n'étaient pas finis. Et du foin mais le foin il n'est pas sale en soi. C'est juste qu'il y a du foin quoi par terre. Et du coup mon clapier de Fifty et Nunky, je commence à vider donc l'étage du haut. Je vide toute la paille. Après je le frotte bien et je mets du produit pour désinfecter. Regardez ce qu'ils ont fait avec l'échelle. Ils l'ont mise comme ça. Qu'est-ce que je vais faire de franchement ? Ils sont là les fripouines de la pomme. Je vide toute la partie du bas pour pouvoir passer un bon coup de balai. J'en profite aussi pour demander un petit peu d'aide à le bas. Puisque comme il avait un petit peu plus, le drap était humide. Et du coup il y avait des petites bêtes dessous. Tu vas finir en poulet grillé. C'est bon mon frère il est venu m'aider. Donc voilà le résultat. Il paraît hyper gros, haut comme ça. En fait il est bien ou il est plus haut que celui-là du coup. Mais parce qu'il était vraiment bas. Et donc voilà. Donc là j'ai pas vissé parce qu'on va se faire. Mais vraiment on va tout changer dans l'enclos. Normalement on va vraiment tout 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 changer. Pour avoir un truc beaucoup plus adapté. Et qu'ils arrêtent de se faire bouffer sans qu'on avait besoin de les enfermer. Enfin de toute façon normalement j'espère que ça va pouvoir se faire. Je vous filmerai tout ça. Et du coup comme celui-là il va sûrement être déplacé. Je me suis dit je le viscerai une fois. Ça sera prêt. Ce truc va être compliqué. C'est du coup pour qu'il puisse monter en haut. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais trouver une solution. Du coup voilà j'ai fini de l'aménager. Enfin j'ai pas fait grand chose. Du coup de base en fait il y avait ce côté tout. Ce côté là qui était désagraphé. Du coup j'ai mis des petits clous que j'ai plié. Là on voit un petit peu. On voit que c'est pas aussi propre que les autres endroits où il y avait déjà des petits trucs. Mais ça passe crème. Et le plus important c'est que ça soit bien sécurisé pour les lapins. De toute façon là il n'y a personne qui habitera dedans pour la nuit. Parce qu'il y a ce problème de porte qu'il faut qu'on règle. Et bon après c'est que le clavier béton il est grand. Comme ça on ne voit pas mais il est grand. Enfin on n'a pas l'impression. Donc là j'ai juste mis une palette. Enfin non pas une palette. Une cagette. Que j'ai retourné avec un petit drap pour pas qu'il se coince les pattes. Une gabelle béton. Enfin à l'envers pour que l'échelle elle soit moins pendue. Bon c'est pas. Elle est bien pendue quand même mais ça va. Après je pense que ça devrait le faire quand même. Et en haut. En haut c'est pas très pratique parce qu'on ne peut pas ouvrir cette porte. Mais ça on peut l'enlever. Il fonctionne bien. Enfin il n'y a pas de porte là quoi. Et du coup j'ai juste mis de la paille. Enfin voilà. Il n'y a rien de spécial comme tout. De toute façon pour le moment il n'y a personne qui habite. Et un arbre à chat. Enfin un bout d'arbre à chat en bas. Ce clapier lui il est nickel. Celui-là aussi. Je remets juste le toit et c'est bon. Oh une miel sauvage. Celui-là en fait c'est encore midi. Du coup je le ferai cet après-midi. Je vais le laisser sécher. J'ai juste mis du foin. Et là j'ai mis un batailletier avec du lin. Et j'ai remis la gamelle. Parce que j'ai remarqué qu'ils faisaient toutes leurs crottes là en nettoyant là-bas. Du coup je me suis dit bon. Normalement ils ne sont pas propres. Parce que je ne l'aurais jamais appris. Puisque dans les cinquante mètres carrés ça n'a rien. Je ne vais pas être dans la vitière. Et du coup là voilà. C'est le fond là. Fifty normalement il est censé être propre. Il ne faisait que dans le petit bac. Mais là ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu faire. Pop toi aussi tu as du foin. Bon là j'ai m'attaqué de tout faire propre. Comme ça j'aurais juste à mettre la paille cet après-midi dans celui-là. Et là c'est bon. Il faudrait que je rebouche les terriers. Et on sera bon. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Allez c'est parti on va faire celui des poules du coup je vous ai dit enfin je vais pas trop vous montrer parce que c'est pas très palpitant mais je fais comme avec les box des cheveux là il y a genre des petites crottes donc je vais les enlever et en fait je vais laisser la page et Après il y a celui Alba où elle des fois Alba elle dort dans ça du coup ils fonctionnent toi ça aussi Ils sont plus mignons que les uns que les autres regardez il y a Nanki là bas Là il y a Vicky dans son petit ratelier Ils sont trop cute Après cette patinée je vais virer ça et l'autre côté parce qu'en fait quand il a déplacé ce sont des visées parce que ce clavier franchement la qualité elle est juste moisi Mais vu que normalement on va tout changer je me suis dit qu'on le reclouera on refera tout ce qu'il faut une fois qu'on quittera l'endroit où il doit être Enfin définitivement du coup je vais mettre tout ça à l'abri avec les clapiers et des cochons d'un bout Des fois je me demande franchement j'ai l'impression que je vous nourris pas Qu'est-ce tu fais là toi ? Regardez il y a le miel derrière Du coup je remonte Il y a un petit Fennel qui Mais oui je l'avais ça après Tu veux pas que je le lave ? Je l'ai laissé parce que bon ils sont sages pour une fois Et du coup j'ai mis les trucs ici voilà avec les clapiers Au dessus c'est de la paille dans les sacs On change totalement de sujet mais c'est pas grave Je vais remonter et Regardez qui c'est qui n'a pas bougé Trop dur la vie Et hop on va ouvrir au rat Du coup ce que je vais faire c'est que je descendrai vers 3h30 je pense 3h Je vais réviser mon pas de blanc de français Réviser mes autres contrôles entre temps Peut-être faire du montage, la retouche, je verrai Et je vais essayer de nettoyer l'encreuse Hermès Ou alors je le ferai après Je verrai aussi Bah ça commence Putain elle déjà elle vient de chier Là elle me nargue et regardez elle a tout foutu Elle fait tout bordel C'est moi qui nettoie après Putain elle a tout foutu bordel là aussi Merde Qu'est-ce que je vais faire d'elle ? Ils font pas ça mes poules à le bas Pourquoi que tu fais ça ? Du coup ce clapier en fait Enfin ce poulailler il a une bâche Qui passe tout sur le côté et derrière Mais donc celle là Les petites trucs là Elles ont des planches Mais en fait le truc vert qu'il y a sous la planche Qui est le truc d'origine Bah c'est une mousse Enfin ça n'isole pas Sur le disque clapier là Il faut pas l'acheter Pardon 50 Celui là il est presque Celle du coup je le ferai en tout dernier Et lui il prend complètement l'eau Puisque cette partie elle le prend l'eau Et cette partie Elle est vieux du coup Enfin ça prend l'eau quoi Et du coup on va faire une bâche Pour que ça le recouvre Parce que l'autre bâche elle avait des trous J'ai plus beaucoup de batterie sur mon réflexe Du coup je la garde pour après Mais enfin comme ça Je peux pas vous mettre sur trépied Mais du coup là je vais tout Bien nettoyer Pour avoir Que ce soit propre La reboucher les terriens Ni elle remettre la lampe C'est de répartir la paille En fait on l'a fait exprès La paille c'est pas sale Genre ça parait sale comme ça Mais c'est pas le cas C'est on a voulu en mettre Pour hydrater la terre Parce que bah elle est toute défoncée Enfin tu vois que ça fasse un peu compost Mais comme il pleut pas Enfin il pleut très peu Ça marche pas Bref Du coup voilà Du coup j'espère que je vais pas être floue En fait vous m'avez demandé du coup Faire une vidéo Comment apprendre des tours Sur le lapin Mais enfin c'est plus J'apprends pas trop de tours au lapin Du coup je me suis dit J'ai l'air serrer ça vite fait Donc par exemple En fait Enfin avec les friandises Donc par exemple Moi ça me donnait la pâte Donc là comme Christy elle a fait Et du coup là en fait J'aurais appris à se mettre debout Donc le debout Je prends juste la friandise Et je leur montre Et après du coup Maintenant ils le connaissent tout seul Mais Prenez la friandise Et vous montez Puis à petit Donc ça c'est pour le debout Et après pour les donnes la pâte Donc soit vous mettez votre main Et vous leur laissez avancer Pour qu'ils posent dessus C'est ce que j'ai fait avec Hermès Mais pour eux Je leur ai appris Je leur ai fait debout Et après je leur ai mis ma main Pour qu'ils soulignent la main Bon là vous voyez pas bien Puisqu'elle est pas dans le bon sens Grosse Après sinon Qu'est-ce qu'on peut apprendre Le tourne aussi Le tourne C'est simple Le tourne Il est pas parce qu'il le connaissait Mais je sais pas si ça s'en rappelle Vous prenez la friandise Miel Voilà Et genre vous la faites Tourner sur elle-même Avec la friandise Vous pouvez lui donner Une friandise A un quart de tour au début Puis après Vous lui donnez De plus en plus Coucou Roméo Vas-y T'as ma patte Viens T'as ma patte Voilà Viens-y Pops Viens Et sinon il y a quoi ? Il y a le Le debout marche Pops Debout Marche Viens elle te gâche Je sais pas si vous l'avez vu là Mais il a marché sur les pattes Il va pas marcher sur les oreilles Mais sur les deux pattes arrière Il marche Yanki Debout C'est bien mon chat Debout Debout Marche Ouais c'est bien Là il a bien Enfin il l'a fait face à vous C'est Comme ils ont après donné la patte Maintenant Il met le pied sur la chaussure Et après Enfin en fait une fois qu'ils savent mettre les pattes Même au début Vous pouvez leur apprendre à mettre les pattes sur la boîte Une fois qu'ils ont compris qu'il fallait mettre les pattes Fifty Patte Ah c'est bien mon chat Mais en fait voilà Pour qu'ils posent les choses dessus Vous pouvez soit commencer par leur apprendre le debout Et du coup arriver et qu'ils fassent debout Et qu'ils retombent les pattes sur la truc Ou alors glisser vos mains quand ils descendent Ou alors vous mettez le haut de la boîte par terre Et comme ça ils posent leurs pattes sur la boîte Oh t'es trop mignon Lanky Vas-y Hop tu fais pareil que Lanky T'es trop gros toi Oh non t'es pas trop grosse Viens sur la boîte Encore un peu ? Ouais De plus il marche Là elle a fait un pas Enfin un tout mini pas Mais on félicite dès qu'elle a fait un petit truc quoi Du coup je m'attaque à revamplir complètement le clapier de miel et pops Là je fais les légumes des lapins Donc comme à chaque fois ils ont une petite gamelle C'était pas super varié aujourd'hui Là je vais vite Enfin je vais nettoyer l'enclos d'Hermès Donc changer ses draps, changer la litière On va mettre un peu de foin Je ne sais même pas où aider lui C'est pour celle des rats je la ferai demain Comme ça j'aurai tout fait Et après à 17h30 J'irai rentrer les lapins Et du bout à 17h38 Puis après ça il m'en restera plus qu'à faire les légumes de tout le monde Faire des tricks avec Hermès Un petit peu ouais Un petit peu avec les rats aussi Je m'occupe d'elle Et faire ma valise Parce que dans une semaine je pars à Londres Je me prépare mentalement A devoir faire une course poursuite après les lapins Pour les enfermer Les poules elles sont seules Elles rentrent toutes seules Les lapins c'est des fricons Miam 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 Qui sait qu'à faim Allez pop ups On va manger On rentre dans son clapier Oh mais je l'ai rebouché Oh mais je l'ai rebouché à une demi-heure Miam Oh non on en va pas dedans Oups On va dire on a perdu 1 sur 3 Alors Why not Ok ça c'est pour 50 et 9p Ça c'est pour miel et pops Yes Oh 50 J'étais presque Ça c'est pour miel et pops Miel et pops ils en ont un peu plus Parce que miel et plus gros Je crois qu'il est plus gros que 50 quand même Même si non qui est en croissance Mais c'est juste parce que Non qui est 50 Ils finissent jamais leur gamelle Alors que miel et pops Ils la finissent Et je leur ajoute un peu de granulé Aussi Parce qu'ils en ont pas trop le matin Bon eux c'est bon Miel c'est bon Enfin c'est encore ouvert Et lui Alors lui c'est le pire Vous imaginez pas comme c'est une galère Non Je vais déprimer Bon du coup j'ai vraiment galéré Je lui ai couru après Mais ça va j'ai reçu à le chauffer Puisque j'ai clôturé Enfin je clôture les trous Là vite fait Enfin on voit pas mais il y a une cagette Et du coup comme ça je le chope Quand il y retourne Mais c'est une galère Tourne C'est bien Donne la patte Là Viens Tourne 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 Cherry 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 Tourne Tourne C'est bien Tourne Donne la patte Allez What ? Il y a encore l'autre Encore l'autre Encore l'autre C'est bien Encore l'autre C'est bien C'est bien Tchip Si monte Monte Ouais Tourne Ouais C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Alors je vais faire la gamelle de tout le monde Donc Hermès Ca sauf que j'avais dit à mon frère mange pas tout le riz et qu'est-ce qu'il a vu mon frère il a mangé tout le riz du coup je vais racler pour leur randonner sinon je change du truc des poupons d'avoine si elles en ont pas assez alors déjà il y a le limone et le limone c'est la pire à rentrer en général jamais et à chaque fois je dois fermer la cage attend qu'elle est dans une cabane pour réouvrir la cage et voilà j'en ai déjà deux il me manque juste un bébé alors ça c'est celui que je lui apprends je lui apprends le passe vous savez entre les jambes tu es ouf là passe et du coup il le comprend bien mais il a un peu peur quand je soulève ma jambe comme ça ce qui est totalement normal puisque et c'est bien mon chou là 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 c'est bien c'est très bien viens 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 change Hermès, pied, c'est bien Tu descends, tu descends Et tu pieds, pied Ouais, tiens Tourne Ouais Ouais Non, retour Encore une fois Autour Ouais, c'est trop fort De la pâte Et voilà, j'espère que cette vidéo Elle vous aura plu, donc pareil, clôture En voix off, parce que la qualité était trop horrible Juste vite fait pour revenir sur la chute de Berry, en fait je pense que Berry elle mord pas Il y en a deux de mes rats, donc Pichy Cherry Les blanches à outils, qui mordent Parce que leur mère elle mordait, que j'arrive pas Trop à résoudre le problème, puisque Quand la première année où je les ai eu, en fait J'ai fait n'importe quoi, je leur ai donné des frilandises à travers les barreaux C'est un truc qu'il faut pas du tout faire Donc elles ont pris, déjà quand elles avaient des mauvaises habitudes Quand je les ai adoptées, j'ai la particulière En plus je les ai renforcées, donc bref Et elle mord beaucoup beaucoup moins maintenant Mais encore un petit peu Mais Berry elle a jamais mordu, elle mord pas Et en fait ce qui s'est passé, c'est que je pense C'est que quand je lui ai donné la friandise Elle a lâché Et du coup, elle a voulu attraper mon doigt Parce qu'elle croyait que c'était la friandise C'est un réflexe, et du coup moi j'ai retiré mon doigt Et comme elle était encore accrochée, elle est partie avec Mais elle va rien, elle a rien Elle est en pleine forme Elle tombe régulièrement, ça leur arrive Et même pareil, je crois que c'est Peach qui fait ça Si vous regardez mon meuble dans l'enclos d'Hermès Peach elle l'a fait deux fois Elle a sauté sur le meuble En croyant que les carreaux allaient l'arrêter Sauf qu'elle a tout déguingolé Bref, mais à chaque fois elle va super bien Enfin elle vaut super bien, donc il n'y a pas de soucis Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner Et à venir nous suivre sur Instagram Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !